Musique 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 Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Book Review où je vais vous présenter un livre dont vous avez dû bien entendre parler si vous avez suivi mon blog puisqu'il s'agit de le cycle 3 de Licia 3D, légendes du monde émergé commun et distinct dada Alors oui j'ai mis 4 semaines à lire ce livre il fait 500 pages donc il est quand même assez épais mais c'est écrit, ça se dit très facilement il ne faut pas croire on a un certain nombre de pages voilà vous voyez il y a des dialogues c'est pas assez très petit les pages se tournent assez vite parce qu'une fois qu'on est pris dans l'histoire ça va vite mais voilà il faut avoir aussi le temps de lire et on ne l'a pas forcément donc forcément j'ai mis 4 semaines donc déjà je vais peut-être vous dire de quoi parler l'histoire donc en fait donc il n'y aura pas de spoilers ça va être très dur de ne pas faire de spoilers parce que contrairement à la série précédente enfin à la rupture entre chronique et guerre du monde émergé légendes du monde émergé c'est quasiment une suite directe directe de chronique de guerre du monde émergé pardon donc légendes du monde émergé est une suite quasiment directe de guerre du monde émergé donc pour vous faire un rapide tour dans chronique du monde émergé on suivait Nihal qui était une demi-elfe et Senar un magistère donc vous allez vite vous rendre compte qu'il y a souvent deux personnages il y a un personnage principal mais il y a aussi un personnage secondaire qui a quasiment le rôle d'un second personnage principal si vous voulez donc voilà il se passe ce qui se passe puis après on enchaîne avec guerre du monde émergé et une suite d'oubée une sorte de voleuse et l'honorine qui est un magicien lui aussi mais vous voyez il n'y a pas de je veux dire on va retrouver dans le carte du monde émergé les personnages qui ont survécu à chronique du monde émergé mais pas directement vous voyez si vous voulez on va les retrouver mais dans le tome 2 quoi on va pas les retrouver dans le tome 1 on va les évoquer et donc forcément on peut lire guerre du monde émergé sans avoir l'eau chronique du monde émergé donc c'est quand même mieux de lire dans l'ordre mais avec légendes du monde émergé donc on va suivre deux personnages dont je vais vous parler après mais c'est surtout c'est même pas c'est une trentaine d'années ou une quarantaine d'années peut-être peut-être 50 bref entre 30 et 50 ans après guerre du monde émergé et on retrouve directement les personnages de guerre du monde émergé et surtout surtout c'est ça le truc c'est qu'il va se passer quelque chose d'horrible dans ce livre mais que si vous n'avez pas lu les livres d'avant vous ne pouvez pas comprendre c'est ça le truc enfin vous pouvez comprendre le livre savoir qu'un tel il y a un tel un tel il y a un tel une telle histoire ni auquel vous ne comprenez pas trop l'intensité de le lire vous pouvez le concevoir mais il y a il y a vraiment quelque chose d'horrible dans ce livre et que pour comprendre il faut avoir lu les autres et c'est pour ça que ça va être très dur pour moi de parler du livre parce que les personnages quasiment principaux ce sont les personnages de guerre du monde émergé donc ça va être dur de vous dire qui a survécu enfin voilà mais je vais tenter voilà on voit que ça va donner ce que ça va donner donc dans ce tome on suit Adara donc Adara qui sait ben on ne sait pas Adara elle s'est réveillée un jour dans un pré elle était amusée c'est une jeune fille qui a peut-être 17 ans 17-18 ans les cheveux bleus les yeux violet je crois ou bleu violet quelque chose comme ça bref c'est voilà c'est un physique atypique ça c'est la seule chose qu'on sait et ben cette fille elle marche elle marche donc d'un coup elle se fait attaquer et elle est historique par Amal un apprenti chevalier du dragon et donc Amal la prend un peu sous sa protection au départ il n'y a pas de sentiments ensuite il va y avoir des sentiments et ça c'est plus dans le livre mais Amal jure à Adara qu'il aidera coûte que coûte à retrouver son passé et donc il l'emmène avec elle dans différentes villes dans ils arrivent un peu à Makra la Makra où Adara est engagée par le fils du roi actuel auprès de sa petite fille de sa fille donc elle devient en fait dame de compagnie de Amina et de son côté Amal et ben il continue son apprentissage avec son maître et le personnage dont je ne peux pas vous parler qui est important avec un personnage donc qui revient du tome précédent et voilà donc il va se passer après des choses puisqu'il y a une maladie qui débarque la peste noire et c'est une épidémie catastrophique et on ne sait pas d'où elle vient on ne sait pas comment elle vient on ne sait pas comment la soigner bref c'est un peu le chaos et du coup ce tome ce tome si vous voulez il est fait bizarrement et je ne comprenais pas justement pourquoi on l'appelle légende du monde émergé parce qu'on guerre et chronique et légende j'avais un peu de mal à en savoir et en fait si vous savez ce tome il est un petit peu fait différemment et c'est un peu une boucle ça vous vous rendez compte à la fin c'est pas l'heure ce qui fait qu'en fait là vous avez l'histoire en elle même va ne commencer qu'à la fin vous voyez parce que si vous voulez avec tout B et A on savait tout de suite qu'il était méchant on savait tout de suite ce qu'il allait se passer entre guillemets tout de suite elle allait dans sa quête et ben pas là la quête elle n'a pas commencé parce qu'Adara elle ne sait pas qui elle est elle ne sait pas qui elle est et elle ne sait même pas elle ne sait rien elle ne connait rien du monde elle ne comprend pas forcément tout ce qui se passe et voilà c'est pour ça que ça s'appelle légende du monde émergé donc comme ça vous le saurez et j'ai adoré c'est un coup de coeur c'est un petit peu moins qu'un coup de coeur parce que j'ai mis 4 semaines de lire mais voilà si j'avais pu le lire directement ça aurait été un coup de coeur je me suis attachée à Adara comme je me suis attachée à Nihal c'est contrairement à Doubet j'avais un petit peu moins d'attachée mais vraiment j'ai adoré à Adara Adara c'est qui ? c'est la petite fille enfin la jeune fille plutôt amnésique elle est toute fragile elle est vraiment tout elle est déclate comme ça elle est vraiment d'une pureté incroyable et en fait on le ressent on le ressent cette pureté cette ce enfin ce petit quelque chose qui fait d'elle qu'on la croit c'est quelqu'un de très innocent c'est comme un petit bébé quoi c'est Adara on peut pas ne pas s'attacher à elle en fait et elle évolue parce qu'elle passe du stade petite fille innocente sans perdre sa pureté pour autant mais elle passe de petite fille innocente elle voit l'horreur qu'il se passe c'est quoi ce qu'il se passe et voilà enfin c'est je me suis immédiatement liée à Adara et puis il y a aussi une histoire d'amour entre Adara et Amal et Amal qui est quelqu'un plutôt de ténébreux un client qui ne contrôle pas si vous voulez il a en lui une rage qui fait qu'il a une sorte de plaisir à tuer et donc il a peur de cette rage il a peur de faire du mal à Adara et surtout il a peur de lui-même il a honte de lui-même et du coup il contrôle cette rage si vous voulez et c'est effroyable c'est vraiment bien écrit dans un livre c'est vraiment très effroyable et en fait Adara elle fait partie ou elle est peut-être même l'une des seules personnes à pouvoir contrôler cette rage si vous voulez Amal quand elle est avec elle et il ressent une sorte d'apaisement au début au début parce que après vous allez voir il ressent une sorte d'apaisement et donc il décrit la pureté d'Adara et tout ça et c'est vraiment intense en fait ce que je dirais dans ce tome c'est que les sentiments sont vraiment décrits on a l'impression de les vivre l'auteur le prend dans sa cuisine c'est incroyable c'est encore mieux que les autres je crois enfin ça ne surpasse pas d'une halle c'est vraiment quasiment au même niveau que mon halle niveau émotion où vous passez du rire à l'effroi c'est vraiment et si vous êtes vraiment dans l'histoire vous jonglez vous jonglez et surtout si vous avez lu les lignes avant vous pouvez comprendre l'horreur qui est en train de se passer vous dites tout de suite c'est ce qui se passe si vous avez lu les trucs d'avant vous dites non 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 c'est pas possible c'est pas possible vous lisez vous lisez vous lisez et à la fin du livre vous savez mais voilà il y a vraiment quelque chose qu'une personne qui n'a pas lu les autres ne pourra pas saisir l'horreur en fait qui se passe et donc voilà c'est un peu dur en fait d'ouvrir une chronique sans parler de tous les autres personnages autour qui sont issus de guerre du monde du budget c'est vrai que j'étais un peu surprise de tout ce qu'il y a retrouvé enfin tout ce retrouvé quasiment la plupart de ceux qui avaient survécu ou bien entendu les gens qui sont morts de vieillesse en fait mais voilà mais voilà donc je sais pas trop en fait quoi d'autre vous dire pour ce livre le recommandé ben comme d'habitude en fait c'est une série qui va comme j'avais les chroniques sur les autres je vais sûrement me récouter mais pour tous ceux qui adorent la fantaisie allez-y ceux qui ont adoré Niall et qui ont peur d'être déçus de la série ben allez-y allez-y rien que pour les radars mon doubé moi j'ai moins accroché mais c'est parce que moi j'ai moins accroché que tout le monde va m'en accrocher mais franchement c'est même si doubé est un petit peu en dessous de Niall j'ai trouvé légende elle vraiment au même niveau de doubé que Niall pardon si vous voulez ça fait un petit peu très haut une petite descente et très haut sachant que j'avais eu un coup de coeur pour le tome 3 de Guerre du monde énergé aussi donc voilà franchement je ne peux que vous recommander ce livre si vous hésitez encore à débuter chronique ben allez-y allez-y parce qu'en plus chronique c'est vraiment génial c'est une série coup de coeur que j'ai eu donc pour tous les tomes et donc voilà je vous incite à aller dans ce cycle qui normalement ferait 15 romans pour ces différents cycles donc mais sachez que vous pouvez arrêter enfin quand vous voulez je veux dire vous pouvez vous arrêter à la fin de chaque série c'est des trilogies ainsi qu'il y a une trilogie et vous pouvez vous arrêter à la fin de chaque trilogie sauf peut-être un petit peu moins pour Guerre du monde énergé enfin vous pouvez si vous voulez mais il y a un personnage on ne sait pas ce qu'il vient dans Guerre du monde énergé et on a la lettre et plus dans Légende et du coup ben voilà moi c'est pour ça que je voulais trouver dans Légende parce que j'avais ce personnage auquel je m'étais énormément attachée et je voulais savoir ce qu'il devenait et donc voilà donc je vais refermer avec vous cette book review en espérant vous avoir convaincu alors je suis un peu consciente que ma chronique elle est un peu fouillie mais c'est un peu dur de enfin je vous ai parlé des deux personnages principaux Agara et Amal mais je ne peux pas vous parler un petit peu du reste de l'histoire parce que c'est forcément lié à d'autres personnages très importants mais aussi dans le Guerre du monde énergé le tome 2 sort en août 2012 donc je ne sais pas si je pourrais me le procurer tout de suite par contre pour les prochaines chroniques je n'hésiterai pas à parler des personnages de Guerre du monde émergé donc c'est vrai que pour les prochaines chroniques que je vais faire il faudra avoir lu dans l'ordre chronologique et avoir fini le tome 1 pour lire parce que sinon sinon c'est un peu compliqué de parler du livre vous voyez donc voilà je vous fais à tous deux gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles book reviews bisous bisous à bientôt 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 à bientôt